RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Olivier Marlex. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Emmanuel Macron a prévenu qu'il voulait s'attaquer à la réforme des retraites qui pourrait être votée avant la fin de l'année. Arrive aussi le budget 2023 discuté à l'Assemblée à l'automne. Est-ce que les Républicains seront les alliés d'Emmanuel Macron ? Sur le fond de la réforme des retraites, on n'a pas de vraies difficultés parce que la réforme proposée, c'est globalement celle que nous avons mise sur la table quand en 2018, le président de la République avait inventé une réforme assez incompréhensible à laquelle d'ailleurs il a dû renoncer. Une fois qu'on a dit ça, une réforme des retraites, ça suppose quand même, parce que ça chamboule la vie de beaucoup de nos compatriotes, ça suppose quand même un minimum de concertation avec les organisations syndicales, notamment parce qu'il y a plein de paramètres qui bougent. Il y a la question des carrières longues, il y a la question de la carrière des femmes qui ont des années validées, mais cotisées, un peu dévalorisées. Il y a la question de l'âge final à partir duquel vous pouvez avoir droit à votre retraite à taux plein même si vous n'avez pas tout votre trimestre. Tout ça, ça doit faire partie quand même d'une discussion à un moment donné et donc il me paraît quand même pas envisageable que le président de la République passe totalement outre toute concertation avec les partenaires sociaux. On a l'impression que ça fait longtemps qu'il discute. Non mais il a discuté d'une réforme il y a trois ans, il avait confié ça à monsieur Delevoye, vous vous en souvenez peut-être, qui est parti, qui a disparu avec sa réforme, qui était un système invraisemblable à laquelle il a dû lui-même renoncer. Mais là, sur le nouveau projet, qui est un projet avec l'idée d'un recul de la limite d'âge à 64 ans, 65 ans, on ne sait pas exactement ce qu'est la feuille de route du gouvernement. Vous, idéalement, ce serait quoi pour vous ? Si on veut, pour la période de vue, ce qui est le but ultime d'une réforme de retraite. Ce n'est pas une réforme idéologique, ce n'est pas pour faire plaisir, ce n'est pas pour faire plaisir au marché financier qu'on doit faire une réforme de retraite, c'est pour revaloriser durablement les retraites dans notre pays. Aujourd'hui, le système, il est déficitaire, il est tout juste à l'équilibre cette année, mais enfin, structurellement plutôt déficitaire. Donc, si on veut être capable de revaloriser les retraites durablement, il faut faire cette réforme de retraite. Moi, je pense qu'il faut se contenter d'un 64 ans dans un premier temps, en y allant de trois mois par année. Voilà, mais il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Et donc, on n'a jamais fait de réforme... Pour toucher la durée de cotisation ? C'est soit l'âge, soit le nombre de trimestres. Mais tout ça crée des effets de bord, si je puis dire, dont il faut discuter avec les partenaires sociaux. On n'a jamais fait de réforme de retraite dans notre pays, même quand la Sarkozy en a fait une en 2010, pendant la crise, il y a eu une feuille de route qui a été connue... Marcel Touraine, quand même, qui a été connue dix mois avant. Non, mais il y a toujours une part de négociation. On serait assez incompréhensible que le président de la République, la semaine dernière, installe à Grande Pauple le CNR, le Conseil national de la refondation, en disant, le président jupitérien s'est terminé, on va discuter de tout. Et trois jours après, déjà tout oublié, il décide, tiens, je vais faire passer ça subrepticement dans un vote financement de la sécurité sociale, en un article, et puis ça ira bien. Alors, je crois que les comptes sont à l'équilibre, en fait, pour les retraites pour 2021. Et même assez largement excédentaire, en fait, pour 2022. Mais, en effet, le Conseil d'orientation prévoit que le système sera déficitaire dès 2023, et en moyenne, sur les 25 prochaines années. Mais dans le même temps, ce Conseil d'orientation et de retraite souligne que ces travaux, et je vais citer, ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée qu'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite serait à l'œuvre. Dans ce cas de figure, d'où vient le problème ? Est-ce que ça n'est qu'un problème démographique, finalement ? Non, mais je ne suis pas un spécialiste absolu des retraites, mais ce qui est certain... Il faut bien admettre que la question est un peu technique. Non, ce qui est juste, c'est qu'en réalité, la France a des déficits beaucoup plus importants. du déficit du budget de l'État, chaque année, on reprend 100 milliards, donc ça, ça ne dérange personne, visiblement. M. Macron en parle beaucoup moins, il s'apprête à nous présenter une loi de finances avec encore 115 milliards, et il n'y a pas le moindre déficit, il n'y a pas le moindre effort, visiblement, d'économie sur les dépenses huiles. Donc, effectivement, on peut relativiser ce déficit qui était avant la crise Covid d'environ 6 milliards par an de mémoire. Donc, c'est finalement assez relatif. Le vrai sujet, c'est que si on veut... Aujourd'hui, on a un problème quand même de niveau des pensions dans notre pays, et si on veut pouvoir améliorer ce niveau des pensions, il faut faire une réforme de retraite. Est-ce qu'il n'y a pas une pression européenne aussi, une pression de la Commission européenne pour que cette réforme soit faite ? Oui, il y a sans doute une pression, surtout des marchés financiers, d'ailleurs. La France est aujourd'hui dans une situation critique sur sa dette, et il faut envoyer des signaux au marché financier. Et la retraite et la réforme des retraites, et symboliquement, tout ça entre sans doute en jeu dans le calendrier du président de la République. Il se rend compte, je pense, quand même, que la situation financière du pays est inquiétante. Mais une fois encore, ça me paraît quand même difficilement envisageable de faire une réforme des retraites sans un minimum de concertation avec les partenaires sociaux, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Est-ce que ce gouvernement aura le soutien des Républicains a priori ? Une fois encore, il sait, je ne peux pas donner la réponse avant qu'il ait commencé, avant même de connaître le projet du gouvernement. Vous, de toute façon, vous dites qu'il faut travailler plus. Alors qu'il est, on ne le connaît pas. Oui, mais une fois encore, il y a des façons et des façons de faire les choses. Nous, on ne sera pas, ça ne sera pas, quelle que soit la manière. La manière, elle compte. Il y aura un calendrier, c'est quoi ? Il y a un âge, aujourd'hui, on est à 62 ans, mais il y a derrière l'âge qui est aujourd'hui à 67 ans, à partir duquel on peut toucher sa retraite à taux plein sans décote. Même si on n'a pas les trimestres, pardon. Ce sera quoi, cet âge ? Il sera repoussé à combien ? 69 ans, 70 ans ? Enfin, vous voyez, c'est quand même des sujets extrêmement importants. Donc, on ne peut pas se prononcer non plus sans que tout ça ait été discuté. Alors, vous dites qu'il ne faut pas aller trop vite, mais il est de coutume de dire qu'une réforme des retraites, une réforme comme ça, se fait en début de quinquennat. Sinon, on l'a vu, il n'a pas pu le faire au précédent quinquennat. Elle aurait dû le faire au début du précédent quinquennat, bien sûr. C'est-à-dire que ça se fait à un moment où on bénéficie d'une confiance. Cette confiance, aujourd'hui, je pense que le président, malheureusement, n'a pas bien su la renouveler, parce que l'élection présidentielle n'a pas été l'objet de sa part d'une campagne au cours de laquelle il a pu vraiment expliquer son projet aux Français, où il aurait suscité une adhésion. Il n'y a pas tout ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous avons un président de la République qui part en étant, je crois, assez faible. D'ailleurs, les élections initiatives qui ont suivi ont montré à quel point il n'y avait pas de majorité dans le pays. Donc, tout ça appelle quand même... Je ne dis pas qu'il faut prendre une éternité, mais je dis qu'il faut, à un moment, que les orientations soient précisément posées sur la table et qu'il y ait un minimum de concertation avec les partenaires sociaux. À propos de concertation, les Républicains, comme d'ailleurs tous les autres groupes d'opposition, ont refusé de discuter du projet de budget 2023, ce que Gabriel Attal avait proposé sous le nom d'entretien de Bercy. Donc, le 49-3 est sur la table. C'est même aujourd'hui le scénario le plus probable pour faire adopter ce texte. Est-ce que vous seriez prêt à vous associer à d'autres groupes d'opposition pour voter une motion de censure ? Sur le budget, ce que nous avons dit au gouvernement, c'est qu'on voulait qu'il y ait un débat devant le Parlement. On regrette d'ailleurs le gouvernement un peu escamoté. En réalité, le temps parlementaire, il a retardé d'une semaine la présentation du budget. Donc, les entretiens de Bercy, n'étaient qu'une façon de communiquer autour d'une concertation. Mais la concertation, c'est au Parlement qu'elle doit se faire. Or, ce temps a été renié. Le 49-3, il est prévu dans notre Constitution, dans les hypothèses où il n'y a pas de majorité, où le gouvernement a besoin de faire passer un texte. Bon, moi, je prends acte de la situation politique. Il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité, une majorité très relative, mais il n'y a pas non plus de majorité alternative à celle d'Emmanuel Macron. Donc, s'il faut user le 49-3, ce n'est pas un problème insurmontable pour nous. Simplement, on ne veut pas que ce soit le prétexte à l'absence de débat. Donc, on a demandé au gouvernement, ce qui est le cas échéant, et il l'engage deux fois sur la responsabilité. Vous savez que la loi de finances, elle se discute en deux temps, une première partie, une deuxième partie, et qu'il ait deux votes, et peut-être qu'il engage deux fois sa responsabilité. Après, là encore, on verra ce qu'il y a dans la discussion. Il faut qu'il y ait une discussion. Il faut qu'on puisse mettre un certain nombre de sujets sur la table. Vous attendez quoi, vous, de ce budget ? Vous demandez quoi ? Écoutez, on aurait aimé qu'il y ait une inflexion. On ne peut pas avoir un président de la République qui nous explique que le temps des déficits insoutenables est terminé. C'est l'ouverture télévisée d'un Conseil des ministres, une grande première dans la Ve République. C'était ça le message principal. Un ministre de l'Économie qui nous dit qu'on est dans une situation où la cote d'alarme est atteinte, et en même temps, ou cote d'alerte, je ne sais plus, et en même temps, ne pas avoir la moindre traduction sur le budget. On est un des pays qui a la dette la plus importante d'Europe, un des rares pays qui ne se soit pas désendetté pendant les taux bas. Aujourd'hui, la hausse des taux d'intérêt crée un vrai problème d'interrogation sur la solvabilité de la France. on emprunte à 2,4%. C'est 80 milliards de taux d'intérêt en plus à terme. Il serait temps quand même qu'il y ait quelques inflexions dans la politique économique et financière du gouvernement. On n'en voit pas la couleur pour l'instant. Premier point de désaccord assez majeur sur lequel nous débattrons pendant ce vote du budget. Autre sujet, Olivier Marlex, dont Emmanuel Macron veut s'emparer, et autre sujet extrêmement sensible, s'il en est, celui de la fin de vie. Le Comité national consultatif d'éthique, dans un avis rendu aujourd'hui, juge possible d'autoriser une aide active à mourir, strictement encadrée. Une aide active à mourir, c'est ce que l'on appelle aussi le suicide assisté. C'est d'ailleurs ainsi, on l'a appris aujourd'hui, par un étonnant hasard que le cinéaste Jean-Luc Godard est mort. Il n'était pas malade, mais épuisé, dit-on, peut-être à bout de souffle. Est-ce qu'il faut aller dans cette direction ? Ce serait un changement de perspective quand même extrêmement important. Moi, ce que je regrette sur ce débat, la façon dont il s'engage, c'est qu'on a voté à l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a cinq ans, un nouveau texte. Qui était une révision d'un texte de l'année 2005. Qui était une révision de la loi Leonetti, qui s'appelle la loi Claes-Leonetti, qui était une réponse à l'engagement, d'ailleurs, pris par François Hollande dans l'élection présidentielle, de progresser sur les sujets de la fin de vie. Aujourd'hui, cette loi, elle va beaucoup plus loin, elle va très loin dans la possibilité soit de ne pas réanimer les gens s'ils ont exprimé ce qu'on appelle des directives anticipées, soit d'obtenir, dans des conditions, lorsqu'on est face à une maladie incurable et une perspective de mort assez proche, d'avoir une sédation longue et prolongée. Je ne connais plus la formule. On a déjà eu des avancées il y a à peine cinq ans. Et surtout, l'ambition initiale de la première loi Leonetti, c'était de développer en France des soins palliatifs. Le sujet principal, c'est que les gens ne veulent pas, et c'est bien compréhensible, veulent mourir dans la dignité, ne veulent pas de douleur pour ses proches. On va être sûr que ce moment difficile pour tous se passe de la façon la moins douloureuse possible à tous égards. Or, ces soins palliatifs, aujourd'hui, ne sont pas au rendez-vous. Première loi Leonetti, elle doit dater de... Enfin, je n'ai plus la date exacte, mais enfin, on a un retard considérable. Faites le tour des hôpitaux, on vous dira que les moyens ne sont pas là. Il est censé y avoir dans chaque département des équipes volantes de soins palliatifs. C'est une question de moyens ou de volonté, dans le fond ? C'est malheureusement, sans doute, comme souvent à l'hôpital, une question de moyens. En tout cas, cette culture des soins palliatifs, elle ne s'est pas développée. Ces moyens des soins palliatifs ne sont pas là. Il n'y a pas eu forcément autant de formation que c'était prévu. Et donc, moi, je trouve un peu regrettable qu'on soit déjà à l'étape d'après, en disant que la loi Leonetti, d'ailleurs, est obsolète, alors qu'elle n'a pas encore été mise en œuvre dans les fêtes. Est-ce qu'on voit qu'en Suisse et en Belgique, certaines personnes, ils vont, et ça a été souvent médiatisé, pour être euthanasiés, parce qu'elles avaient soit une maladie incurable, enfin, pour diverses raisons. Est-ce que nous, en France, on n'est pas un peu retardataire ? Est-ce que ça doit faire partie aussi d'une discussion à la fois philosophique et aussi de décider de sa mort ? C'est un changement de perspective considérable pour l'humanité que nous sommes. Enfin, décider, puisque là, ce qui serait nouveau, on ne sait pas, d'ailleurs, sur quel modèle on s'arrête, que le président de la République est assez insaisissable sur ce sujet, avant les élections. – Enfin, il a dit que c'était un sujet compliqué. – Non, non, mais il a dit une chose et son contraire. Juste avant l'élection présidentielle, il a dit, il a fait savoir que ce qui l'intéressait, c'était le modèle belge. Donc, le modèle belge, c'est quoi ? C'est l'euthanasie, et notamment une euthanasie aussi des mineurs, ce qui, à titre personnel, me pose un vrai problème. Et puis là, récemment, il a dit, je crois qu'il n'y a pas plus tard qu'hier soir, à la presse politique parlementaire, qui l'invitait, que non, non, finalement, son modèle n'était pas le modèle belge. Et j'ai cru comprendre qu'en tout état de cause, il rejetait le modèle suisse que vous évoquez, qui est celle du suicide assisté. Donc, de quoi on parle au final ? Finalement, on en revient de plus en plus à quelque chose qui ressemble à la mise en œuvre de la loi Clair-Slanetti. Est-ce que c'est un sujet qui doit être soumis, par exemple, à un référendum ? On est sur des sujets extrêmement compliqués. On n'allait quand même pas annoncer aux Français qu'on va faire un référendum, alors qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Moi, j'aurais aimé, c'est ce qui manque le plus. Non, mais l'idée qu'à la fin des discussions, puisqu'il annonce une convention citoyenne qui devrait durer six mois, est-ce qu'à la fin, une fois que les scientifiques, toutes sortes de personnalités auront discuté, qu'il en sera sorti quelque chose, est-ce que ça, c'est une bonne idée de le soumettre en référendum ? Ce sont des choix de sociétés extrêmement importants. Le sujet, c'est, est-ce qu'on considère, si vous vous rappelez qu'on a supprimé la peine de mort en 1980, est-ce qu'on considère aujourd'hui que dans l'humanité, on accepte que des hommes ou des femmes donnent la mort à d'autres hommes et femmes ? C'est de ça dont il s'agit. Moi, ce que j'aurais aimé, pour que ce débat puisse avoir lieu de manière la plus rationnelle et apaisée possible, c'est qu'on parte d'un constat, qu'on parte d'un état des lieux, qu'on ait déjà un bilan de la loi Claes-Leonetti. Et qu'on sache, au terme de ce bilan, combien de situations, quels genres de situations ne peuvent pas aujourd'hui être prises en compte dans notre pays. Et qu'on voit, au cas par cas, il y a eu une affaire, c'est un cas célèbre, le cas de Vincent Lambert, des situations comme Vincent Lambert, combien il y en a en France chaque année ? Est-ce qu'on le sait ? Moi, je pense que la meilleure façon quand même de rentrer dans ce débat, autrement que par des positions et éminemment respectables, d'ailleurs, qui sont des positions... Mais il y a le lobby religieux aussi qui est à prendre en compte. Il y a le lobby religieux. Le lobby religieux, en l'occurrence, c'est plutôt le lobby rationaliste qui met le sujet sur la table. Donc, oui, il y a des lobbies de toutes sortes, mais que, justement, la meilleure façon d'éviter peut-être ce jeu des lobbies, c'est de documenter au maximum pour dépassionner ce sujet. Personne, évidemment, ne peut supporter la question de voir ses proches, si un, partir dans la souffrance. En même temps, personne ne peut faire croire que la loi éliminera la mort ou la souffrance de notre société. Je vais être trivial, mais il y a la fin de vie et il y a la fin d'une émission. Et nous y sommes. Voilà. Il faut le dire. Merci beaucoup à vous, Olivier Marlex, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à Charlotte, rien que de Maca, et à Camille Nérand et à toute l'équipe technique pour avoir préparé cette émission. Merci. On se retrouve dans le débat tous les soirs avec mes invités du lundi au jeudi. C'est sur France 24. On pose des lignes rouges implicites. Je parle russe, moi aussi. Je suis russe ? Non. Bien sûr que c'est un échec. Est-ce que l'humanité, le monde, manque en ce moment de blé ? C'est la question fondamentale. Il ne faut pas qu'on se dise Tchaïkovski et Poutine, c'est la même chose. Le débat, présenté par Stéphanie Antoine. A voir sur France 24 et sur France24.com. Peu importe le temps, regardez la météo avec Jotule, fabricant de poêles et chemines et scandinaves depuis 1853. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada